S'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100.000 logements sur les 5 années, afin que progressivement chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent, à un coût accessible. La protection de notre environnement reste un défi majeur de notre temps. J'ai initié le plan Sénégal émergent PSE vert pour consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de notre écosystème par le reboisement massif et une plus ferme lutte contre la spéculation foncière et la déforestation, particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celles à vocation agricole, notamment la zone des Nyaï. Autre sa beauté naturelle, la zone des Nyaï est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et pour la nation tout entière. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. En même temps, dans le processus d'aménagement de nouvelles zones urbaines, de Djamnyadjo et de Lagros, je réitère l'attention particulière que j'accorde à la préservation de l'écosystème, en particulier la conservation du Baobab, ce grand arbre multiséculaire emblème de notre pays. Générique Générique